Hello hello ! Aujourd'hui on se retrouve à nouveau sur PC avec un petit jeu bien sympa de caisse Star Drift Evolution qui comme son nom l'indique est essentiellement basé sur le drift mais pas que, c'est un petit peu plus varié, un peu plus subtil que ça Allez tout de suite on se découvre ce petit jeu très très sympa Alors au niveau de ce que propose ce jeu, on est sur du classique, on a du multiplayer local ou online on a des modes de jeu single player en solo, on va avoir à l'intérieur de ça un mode carrière, un mode de course rapide et des challenges quotidiens, évidemment aussi quand on aura collecté suffisamment d'argent on pourra acheter des caisses de plus en plus performantes On a aussi un petit tuto qui est plutôt pas mal fichu et qui vaut mieux faire au début pour se rendre compte un petit peu de la jouabilité de la chose Voilà donc le tuto je vous recommande quand même de le faire une fois n'est pas coutume Alors le mode carrière, si on va voir à l'intérieur, on voit qu'on a beaucoup de challenges qui sont proposés mode rookie, arène, circuit, street racing, des endroits exotiques, montagne et un mode rallye Voilà alors à chaque fois comme on voit ici on doit collecter des étoiles ce qui nous permet de progresser dans le mode carrière et de débloquer les étapes suivantes On est obligé bien évidemment de les faire dans l'ordre Donc là typiquement moi j'ai juste fait deux courses, enfin une course même en mode rookie J'ai collecté deux étoiles, il m'en manque 13 pour passer au mode arena par exemple On a également le mode quick race Alors évidemment il faut débloquer les circuits Là comme j'ai juste testé le jeu ultra ultra speed et bien j'ai que trois circuits accessibles pour l'instant Donc Tropical Beach à Hawaii, un lac gelé au Canada et puis un ovale au debout Alors ce qui est bien rendu dans le jeu c'est je dirais l'adhérence en fonction des différentes natures de pistes de circuits Donc ça c'est vraiment assez bien rendu parce qu'il y a d'énormes énormes énormes différences de grippe évidemment Entre le sable, la boue, l'asphalte, la glace, la neige, etc, etc Alors on a au début évidemment aussi qu'une seule et unique caisse Et il faut réussir et bien débloquer au fur et à mesure à la fois les circuits et les voitures Alors on a différentes vues aussi qui sont possibles On a une vue du dessus comme là qui je dirais peut-être presque la plus jouable Parce que ça permet un petit peu d'anticiper les virages On a donc aussi au niveau jouabilité les grands classiques C'est-à-dire accélérateur, les freins classiques et le frein à main Donc il faut user et abuser dans certaines situations et sur certains types de pistes Et puis ce que je peux dire tout de suite c'est que la difficulté du jeu je dirais Est relativement élevée puisqu'on a toujours dès le départ Deux véhicules qui vont très 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 vite de vos adversaires Ce qui fait que pour les battre et finir premier et débloquer toutes les étoiles Ça s'annonce quand même relativement chaud Voilà Bon en plus là évidemment comme d'habitude je fais n'importe quoi parce que je parle en même temps Donc c'est vrai être un challenge pas si évident que ça je dirais Dès les premiers circuits il va falloir aussi s'habituer au fait que la voiture Et bien elle drifte quasi en permanence dès qu'on touche les freins Et avec des surfaces qui ont en général relativement relativement peu d'adhérence Allez on va se concentrer un minimum combien il faut faire de tours là 5 tours Ok Alors on a des virages relevés là On peut entre guillemets s'appuyer dessus On peut aussi faire un petit peu de stop car comme là Et voilà première course bouclée Moi j'ai été comme d'habitude bien minable j'ai fait quatrième Voilà voilà donc on constate là tout de suite où être les deux premières voitures Elles font des temps nettement nettement meilleurs que les autres Donc pour débloquer l'étoile finish first ça va pas être de la tarte Notamment dans les circuits plus avancés Parce que là je rappelle que je découvre entre guillemets en même temps que vous le jeu Alors on va aller voir un autre circuit Spray Lakes Canada Donc là on va être sur un lac gelé tout simplement Alors là à mon avis ça va déraper à fond À fond Ah ouais effectivement on a même un espèce de petit bruit de patin à glace là Tellement ça dérape C'est impuniment un espèce de val ouais c'est ça Ok donc il va falloir Ah là là l'erreur là j'ai touché les freins Le réflexe Donc ici il faut vraiment pas toucher les freins Il faut faire tout à la glisse En évitant je pense Si possible d'aller poser les roues dans la neige Parce que sinon l'adhérence va changer Alors il faut dire aussi au début qu'on a une caisse qui est vraiment beaucoup moins performante Que celle de nos adversaires Notamment les deux voitures de tête On se fait vraiment courir Oh là 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 je suis parti en sucette Complet dans la neige Ah je fais quand même troisième Bon ok Voilà donc effectivement là L'adhérence est pas du tout Du tout la même que sur le premier circuit Alors ce qu'on peut remarquer aussi C'est que ça parle de drift entre guillemets Notamment dans le titre du jeu Mais quelque part on est à mi-chemin entre du drift et un peu du rallye on pourrait dire Parce que la jouabilité reste une jouabilité un petit peu plus proche du rallye En ce sens que on a un mélange de pistes de tout type avec des adhérences différentes Et on n'est pas sur du drift sur asphalt comme ça peut se voir au Japon par exemple On reste dans un esprit presque un petit peu rallye entre guillemets Alors pareil au début on est quand même énormément sur des circuits type ovale Bon quand on progresse dans le mode carrière et qu'on va nettement plus loin On a vraiment des circuits avec des parcours à faire avec des checkpoints pour aller d'un point A à un point B On a aussi des circuits avec beaucoup plus de variétés que des simples ovales Evidemment tout ça se débloque au fur et à mesure Je ne sais pas trop s'il faut surtout utiliser le frein à main ou s'il faut utiliser le frein normal Je ne sais pas ce qui est le plus efficace sur ce type de virage Apparemment presque le frein à main je dirais C'est un petit côté stock car aussi Parce qu'il ne faut pas hésiter parfois à s'appuyer un petit peu sur les carrosseries des autres véhicules Comme là hop Ah deuxième j'ai été un peu moins nul sur cette surface Voilà voilà Donc petit jeu vraiment très 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 sympa Alors évidemment graphiquement ça ne va pas vous en mettre plein les mirettes Le but ce n'est pas du tout d'avoir un aspect graphique ultra développé Mais par contre c'est un petit jeu qui est facile à prendre en main et qui est vraiment très fun Comme j'aime bien le dire souvent moi c'est esprit arcade Et c'est vraiment quelque chose qui me plaît beaucoup dans ce type de jeu Voilà et ben on va se quitter là dessus je ne veux pas vous en montrer plus Vous connaissez le principe de la chaîne c'est juste vous faire découvrir des jeux Et après à vous de les faire si il vous intéresse Voilà voilà Allez Star Drift Evolution c'est un petit jeu bien sympa Je vous le recommande chaudement Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures Ciao 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 bye les amis Sous-titres par Jérémy Diaz